C'est l'Union 24 avec deux verres d'une poétesse argentine de Alphonsina Soutorni. « Verre que s'adélante, la garganta al aire, el hombre más pello, non desea amar. » Voir que s'avance le coup à l'air, l'homme le plus beau ne pas désirer aimer. C'est dans son poème un peu plus célèbre qui s'appelle « Dolor » qui était inscrit sur le monument pour Alphonsina à Mar del Plata où elle s'est suicidée en 1938. Elle s'est jetée dans la mer. Pour moi c'est un des plus grands poètes que j'ai lus de toute ma vie je crois. C'est une découverte que j'ai faite en Argentine, des Argentins qui m'ont parlé d'Alphonsina dont ils connaissent toujours deux ou trois poèmes, n'est-ce pas ? Et moi j'en ai appris par cœur 14 et puis j'en ai lu tous les autres. Alors j'ai pris cet exergue et puis le poème c'est aussi une rencontre. « C'est l'été de mes 13 ans. La mer, la mer, c'est pour la première fois que je la vois, la mer. C'est la fin d'un jour, mes parents vont retourner à l'hôtel. Allez-y, moi je reste encore un peu. » Il n'est plus que nous deux à nous attarder sur la plage. Il est là-bas, debout contre l'horizon, un homme. Il est habillé d'un maillot de bain rouge et sur les poils d'ombre de sa poitrine, un objet en or brille. Il a des boucles bruits. Comment l'approcher ? Comment ? Comment l'aborder ? Que dire à ce garçon avec les trois-quatre mots, lus au vol, dans un livre de langues ? Tout à coup, je vois des choses bouger, juste à quelques pas de moi, à fleurs de mer grise. En me penchant, quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que tous ces machins-là ? Je vois des bêtes sortir du sable, des crabes, par panier des reptons. J'entends rire, l'homme au petit maillot roulant gris et mon cœur bat de plus belle. D'entre ses lèvres s'élève un chant, lui cascadant en caresse sur la peau qui donne le couche ensemble de l'étang sombre. Non capisco. La lueur qui vient du fond de ses yeux bleus, son sourire. Hotel et albergo genitori. Tous les deux, nous haussons les épaules. Et je laisse alors celui qui doit ne pas me laisser, jamais, au bord de la mer, au petit soir, et ne s'est pas retourné. Est-ce que tu serais d'accord pour ce qu'on dise maintenant, cette évocation de l'endroit ? En 27, bien sûr. C'est pour Yasmin, parce que tu étais là. En te regardant marcher devant moi, de couloir en couloir, en te voyant me sourire entre porte et porte, au long du train de Paris à Bordeaux pour aller prendre un verre au vago-restaurant. Vingt ans de vie après, et mûri de maintes morts, me voici attablé devant un café crème et mon cahier quadrillé dans l'Intercity, celui de Genève. Et voilà sa voix, éteinte, intacte, qui murmure à ma mémoire, à travers l'épais noir de la mer. Oui, c'est en marchant derrière toi, j'étais sûr de ne plus te voir avant l'arrivée à Bordeaux, sûr que tu resterais avec tes livres et ton carnet de notes, et que tu me laisserais seul, seul à ma place en queue du train, que je suis tombé malade de toi. Car la maladie de l'amour, elle est à l'attente, elle est là, bien en moi. Mais la maladie de la mort est déjà là, elle aussi, dans le noir l'encens. Voilà, sa voix de là-bas cesse, et me voici seul, seul avec mon café froid et mon cahier bleu.